Je suis François Magloire à Guédancy, de la lignée Ailea Dossi, je suis fils d'un natif d'Agué. Les jeunes d'Agué doivent être fiers de ce roi qui se bat. Il ne connaît pas le nago, il ne connaît pas le bidon, il ne connaît pas le fond. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans son royaume sont ses frères. Et même après son royaume, son frère, il a reçu une mission. C'est une mission qu'il a reçue, mais ce n'est pas de lui-même que ça vient. Mais ce sont les ancêtres, ce sont les ancêtres qui se sont incarnés en lui. Parce qu'il fait une mission pour les ancêtres, pour le fondateur du royaume d'Agué, Foli Aon, qui est le fondateur du royaume d'Agué. Agué n'appartient pas à n'importe qui. Parce que quand on se souvient de l'invasion où d'autres personnes sont venues s'installer à Agué en demandant la permission à Foli Aon. Donc, vraiment, je ne peux que dire à mes frères et soeurs qui sont fiers et qui ont un cœur, qui savent vraiment, qui sont nés soit d'un père ou d'une mère d'Agué, que c'est vraiment une fierté pour eux, parce que les ancêtres sont à l'œuvre. Et ce sont eux qui ont envoyé le petit-fils en mission pour redresser le royaume. Que les gens soient contents, qu'ils ne soient pas contents, quels que soient ceux qu'ils font. Nous n'avons pas à nous effrayer là-dessus. qu'ils peuvent, qu'on le veuille ou pas, vous savez, quand vous lancez un chantier, les gens vous critiquent. Ils disent tout ce qu'ils veulent de vous. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire, mais pas ce qu'ils savent. C'est comme dans la société, il y a toujours des êtres pensants et des gens, des êtres pensés. Nous, nous raisonnons en êtres pensants. Nous ne raisonnons pas en êtres pensés. Parce que quand on est pensé là, on attend que tout vienne, que tout vienne comme du poulet, tomber rôti du ciel. Mais eux, ils doivent savoir que quand ils ont un privilège d'avoir un roi comme ça, qui a reçu une mission des ancêtres et qui est un fils du royaume, ils devaient être fiers de ce qu'il fait pour le royaume. Alors, donc, qu'ils soient contents ou pas, qu'ils n'ont qu'à vomir et dire ce qu'ils veulent. Ça, ça n'engage que seul. Mais le royaume avancera. Agwe ira de l'avant. Agwe s'éveillera. Agwe va se révéler aux yeux du monde entier. Agwe réveillez Agwe la belle. C'est vous dire que ces gens, ces gens, c'est vous dire, le roi, sa majesté sous sa folie à on, qui est l'incarnation de folie à on, le roi, le fondateur du royaume d'Agwe, mais ils doivent comprendre quelque chose qu'il y a une effervescence de la réaction de ceux qui sont les maîtres de la maison et qui sont en train de réagir pour le rétablissement de l'ordre. Parce que c'est assez la pagaille. Le désordre, non. Mais attention, attention, nous devons faire une prise de conscience et nous lever comme un seul homme pour reconstruire Agwe. sans divergence. Quelle que soit l'ethnique qui est là, quels que soient ceux qui sont là, ils doivent respecter le roi indécis, celui qui a été choisi, pas par fantaisie, mais le roi que les ancêtres leur ont donné. parce que ça n'a pas été choisi avec la tombola. Ça a été choisi avec le fa. Et c'est le fa qui détermine tout. Ce fa, le calcul de probabilité, qui détermine hier, aujourd'hui, demain. Le roi sur sa folie à rond, qui est présentement au trône de sa majesté, folie à rond, qui n'est pas un homme perdu dans l'histoire. Parce que vous allez demander à folie bébé, vous allez demander, si vous pouvez le ressusciter, vous allez demander aux années, d'un dernier rang et autres là, ils vous parleront de folie à rond. Mais c'est que, c'est la volonté des hommes. Et mettons, pour lui donner sa vraie place, pour reconnaître. Parce que quand les ancêtres vous déclarent, vous imposent un successeur, un respectant, un représentant, d'eux dans le royaume, c'est une règle à respecter. Une fois que le fin a déclaré, c'est à prendre, ou à laisser. Vous prenez, et vous respectez les règles, c'est le bonheur pour vous. Mais vous ne le respectez pas, tant pis pour vous, vous serez responsable de ce qui, ce que vous endurez. Parce que là, sa majesté, c'est sa folie à rond, est le roi d'Aubi. Incontournable. On ne peut que respecter ça. Si la politique veut jouer un autre rôle dedans, tant pis pour ceux qui veulent s'égarer. Et pour installer un roi, c'est toute une cérémonie aussi, c'est toute une démarche. Aller jusqu'à la forêt, aller vraiment présenter celui-là aux ancêtres, celui que vous nous avez dévoilé, le voilà. Qu'il soit petit ou grand, nous devons le respecter. Nous devons suivre ses traces, ses recommandations. C'est pour ça que je dis, il est en train de refaire le royaume. Être intransigeant ne veut pas dire être méchant. On doit comprendre ça. Mais il veut le bonheur d'Aubi. Il veut le bonheur d'Aubi. Et ce sont les ancêtres qui l'ont mis. Ce qu'il a en lui, ce qui le bouge en lui, ce sont nos ancêtres-là qui le bougent, qui l'obligent à aller vers ce qu'il fait. Et c'est leur... Parce qu'ils sont fatigués de rester dans l'au-delà et de rester leur cité, de remarquer que leur cité meurt. Leur royaume meurt. Leur royaume ne doit pas mourir. Vive Agui. Agui se réveille. Agui est réveillé. Et Agui sera la belle. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et nous devons respecter sa majesté. Quel que soit le rang social de la personne, nous devons respecter sa majesté sous sa folie. Alors, qu'on le veuille ou pas, c'est le roi d'Aubi. Sous-titrage Société Radio-Canada